bonjour à tous nous revoilà sur le circuit pour l'essai ce coup ci avec claude vous avez vu l'essai que j'ai fait seul on a réussi à se caler un petit temps avec claude maintenant il va rouler avec il va nous dire ce qu'il en pense salut claude salut bonjour à tous bienvenue au sam voilà ton bébé est là il est prêt il a été marié avec son électronique c'est familier rien qu'a changé par rapport à tes réglages je peux moi vas-y fait comme chez toi c'est ta voiture c'est toujours une vt ça n'a pas changé c'est bien ça a l'air bien équipé voilà donc moteur 40 68 de 2500 kb je connais pas ça a l'air bien bon franchement je l'ai essayé j'ai trouvé ça va pas mal ça va ça va au niveau chauffe ça a un peu chauffé mais comme tu as vu et a pas de ventilo encore ouais ça va évoluer donc ça ça pourra se rajouter ultérieurement on a un vario de 100 ampères donc je sais pas exactement ce que c'est comme vario mais priori ça prend 4s en tout cas donc c'est principal 3s 4s ouais super bec il y a marqué attention super bec super bec alors ça veut dire quoi c'est un super bec ça veut dire que tu peux tirer des cerveaux 10 ampères de cerveau et en parlant de cerveau donc le obao 18 kg c'est beau tu peux nous parler un peu des réglages que tu avais fait sachant que moi j'ai absolument rien refait dessus au niveau des dix alors l'huile de dix derrière j'avais de la 7000 ouais c'est assez libre pour empêcher le plus froid 80 mille au milieu et 60 ou 70 devant ouais donc pas beaucoup de grotte non j'ai pas beaucoup de grotte que j'aime pas les dix qui servent à rien ouais c'est un arbre rigide ouais ça n'a pas d'intérêt ou un torsen tu je sais que le torsen c'est encore autre chose ça c'est le graal ça le torsen il a l'avantage d'être libre quand tu rentres dans ton virage et de se bloquer dès que tu demandes quoi ça c'est bien ils les font pour la vt mais c'est pas évident à trouver ça se trouve ça se trouve 70 euros à peu près ouais le central et de toute façon c'est les trois mêmes il ya que la couronne qui change je me pose la question pour la mienne si je veux pas en l'arrière ça n'a pas l'intérêt faut en mettre un ici et devant pour moi faut en mettre deux ça suffit deux torsen ? ouais un devant un au milieu derrière c'est pas utile d'accord il faudra que je cherche ça c'est pas utile parce que si tu bloques le train arrière tu vas faire la quête ça va danser de partout autrement les amortisseurs c'est un peu maison les suspensions parce qu'il y avait qu'un petit trou microscopique d'origine avec de l'huile qui passait pas dedans ouais l'amortisseur comme il se doit doit amortir sinon il sert à rien donc j'avais genre six trous derrière quatre trous devant et puis ça de la 900 l'huile de mémoire il y a juste les trous qui changent des pistons d'accord pour le pour le rebond on est relativement souple elle est assez souple et bon là il fait froid aujourd'hui il fait pas très chaud elle est un peu ferme à niveau température on le vrai pilote les amortisseurs d'été les amortisseurs d'hiver le vrai pilote l'huile plus fluide pour l'hiver parce que du coup elle épaissit ça c'est la chimie on n'y peut rien et puis voilà autrement elle est d'origine il y aura deux degrés et demi de carrossage derrière ou deux je sais plus de mémoire ma mémoire s'en va aussi un peu et 1 et demi enfin moi je règle en fin de compte je règle les pneus je règle pas tellement en fin de compte je règle les pneus selon l'usure du pneu si le cône il est à l'extérieur je carrosse un peu si le cône il est à l'intérieur j'enlève un peu de carrossage en fin de compte pour travailler sur le pneu pas sur les extérieurs ça n'a pas trop d'intérêt donc moi je fais comme ça sur les pistes c'est pareil je règle mes pneus comme ça et si j'ai besoin de plus je remets un peu plus après mais la base c'est avec le pneu s'use à plat et après si on met un peu plus d'avant on met un peu plus de carrossage devant selon les besoins autant user un pneu à peu près correctement uniformément sur sa surface c'est pareil que une voiture grandeur c'est la même chose il faut essayer d'avoir un paralysme correct et puis voilà les barres anti-roulissants et barres anti-roulissants d'origine même si j'aurais bien voulu à l'époque faire des essais avec des barres de différentes tailles ouais bon elle marchait déjà très bien comme ça enfin de marcher très bien comme ça oui ou bien je vais essayer par rapport à la mienne je vois une petite différence en amène qui commence à vieillir et on voit qu'elle est bien réglé d'ailleurs je le dis dans la vidéo précédente oui alors que tu vois ça c'est comme tout c'est c'est comme quoi tu fais une tarte aux pommes c'est comme quelque chose c'est un peu perso quoi en fin de compte des gens qui ça va convenir et d'autres pas chacun y est là qui a mes réglages plus fermes des voitures plus difficile d'autres plus voitures plus facile bon ça après c'est pour ça que c'est réglable on fait comme on veut moi les régler pour moi voilà après régler pour ce que je moi j'aime quand je pilote jour d'engin et puis c'est tout mais bon c'est pas c'est pas mal quand même c'est propre c'est propre oui puis bon pour le circuit franchement ça va bien j'ai appris récemment qu'il faisait des pièces tout en alu en fait ici le renvoi de sauve-cerveau sauve-cerveau ils font des pièces option chez presse br peut-être bien il y a une vidéo sur youtube là où il y a une vt comme ça avec tout le kit avant donc le kit quoi sauve-cerveau ou juste la barre d'Ackermann tout ça l'Ackermann c'est une vraie et là c'est pas là c'est une barre on peut changer les barres mais là c'est une vraie tringue sur roulement etc ah oui bon c'est pas là le plus gros problème je dirais ça va dans le sens c'est très c'est correct ça vieille plutôt bien oui voilà s'il y a un point faible sur c'est plutôt au niveau des échappes quoi elles sont pas terribles j'avais remotivé j'avais bricolé je crois celle là j'avais ils avaient percé j'ai mis je les avais fendu j'avais mis des vis en fait ah oui exact elles sont fendues il y a des vis et comme ça j'avais même pas fait gaffe je les ai fendues comme ça on peut régler le jeu d'accord parce qu'elles avaient tellement de jeu que la roue elle faisait comme ça mais juste dans le jeu quoi j'ai pas trouvé vraiment de l'équivalence enfin j'aurais pu mais bon voilà et du coup ce que j'ai fait je les ai fendues et j'ai mis une vis comme ça je peux on peut les régler en resserrant la vis on enlève le jeu là il n'y a plus de jeu du tout écoutez j'ai même pas fait gaffe à ça de la petite bidouille maison ça ouais j'avais fait ça les arbres ici sont repercés et il y a des gens dedans en laiton que j'avais passé dedans il y a des gens laiton c'est pareil pour enlever le jeu ouais parce qu'il y avait trop de jeu j'aime pas le jeu oui il faut un petit peu mais voilà quoi ici ça nécessiterait une petite rondelle vite fait quoi de toute façon c'est sans fin voilà une voiture qui roule elle s'use donc elle vit et puis voilà mais bon c'est correct les jeux sont très très corrects ah oui sur celles là elles sont très très correctes les jeux sont corrects on va dire qu'elle a quand même un peu de roulé quoi bah oui et donc maintenant on va on en a parlé tu vas rouler un peu avec puis tu peux nous dire ce que tu en penses ouais on va essayer de faire monter un peu les pneus en température aujourd'hui entre l'humidité et puis le froid en sachant qu'aujourd'hui je sais pas on va tourner autour des 10 degrés je pense pas que le S3 soit au moins non bah non là les XM3 doivent pas être super efficace là dessus la piste est encore bien humide on va pas rouler super vite mais bon tu as passé un coup de ta super souffleuse donc ouais ouais je vais nettoyer elle est propre mais elle est bien humide quand même j'ai fait au mieux que j'ai pu mais là bas c'est vraiment rouillé voilà c'est comme ça c'est pour un essai tu nous diras ce que tu en penses je vais te filmer pendant que tu roules et puis on en recose après allez allez c'est parti pour laisser réaliser par claude vous voyez là bas au fond donc il arrive à conduire depuis le milieu de la piste moi j'arrive pas et voilà donc on est parti allez vas-y on va voir en direct qui l'en pense Claude déjà ça roule ça va vers de rouler droit ça va vers de rouler bien on sent pas trop claude donc à l'air de lui aller déconcentrer et ben hyper vêté grâce à je m'en faire fait par claude avec les électroniques fournis par manie voilà on est conduite par claude ce sera pour la tombola la claude de hausse tombola il y a plus de batterie ah oui la coupure j'ai mis à 3 2 ouais j'ai mis à 3 2 alors t'en penses quoi écoute c'est bien une dent de plus dans le plus parce que là on est en pignon de 16 ouais ouais pignon de 17 je pense que ce serait bien ouais moi je roulais en 20 mais avec un 2200 kv ouais mais je pense qu'une dent de plus ce serait bien après voilà ça dépendra de la personne mais si c'est plutôt débutant ou pas dans un premier temps je pense que c'est bien comme ça dans un premier temps je pense que c'est pas mal donc là on explique quand même qu'on est en coupure parce que moi sur le vario je l'ai réglé à 3 2 la coupure et claude a roulé peut-être cinq minutes avant pour chauffer les pneus puis voir après ça prendra un peu en main histoire de pas se mettre dans le mur dès le départ pas vous ayez de la merde quoi voilà donc claude il a voulu assurer un peu donc il a déjà roulé un peu avant donc c'est pour ça que maintenant on est en coupure après il y a aussi une lipo de c'est du 6600 dedans c'est pas non plus les plus grosses lipo la dernière fois j'avais roulé avec une 7500 et donc ouais t'en penses quoi du coup on est bon quoi moi je valide tu valides on peut la vendre comme ça alors ouais ouais mais grouille toi parce que va bien comment ça tu veux nous la reprendre tu vas pas faire ça quand même tu vas pas nous faire ça on va pas oser voilà mais c'est bien ça marche bien et ben voilà elle marchait déjà bien avant voilà je voulais surtout tu vois parce que les réglages j'ai absolument rien fait dessus donc je vais surtout tu vois l'électronique qui a dessus que mani nous a fourni c'était principalement pour ça donc c'est un peu dommage qu'on puisse pas rouler parce qu'en plus j'ai pas pris d'autres coupes lipo donc ouais on a roulé un minimum après moi l'essai que j'ai fait avant j'ai roulé moi même beaucoup plus longtemps après j'ai même pas appris la carte de prog pour descendre j'ai voulu assurer là j'ai voulu assurer le coup avec la coupe lipo ouais l'histoire de pas griller trop de trucs vous savez qu'une voiture comme ça tu roules pas 20 minutes non plus non 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 mais là 5-6 minutes là tu as roulé quoi avant on a fait une dizaine de minutes mais en même temps je suis en train de te dire que j'ai pas de lipo mais je me demande si je t'ai pas filé la lipo qui était vide c'est pas complètement impossible et donc là là c'est de ma faute on va aller chercher l'autre lipo en fait je suis en train d'y penser je crois que je t'ai filé la lipo que j'avais pas recharger donc mea culpa on revient allez on est reparti pour un deuxième tour avec une autre lipo mais en fait je pense que c'est moi qui déconné avec mes lipo parce que je suis venu avec deux lipo la dernière fois j'en ai mangé une que j'ai pas rechargé et la deuxième je pensais l'avoir rechargé et je suis pas certain donc là en plus on est venu avec claude un peu juste pour ça donc on est venu avec les mains vides on n'a pas de testeurs de lipo n'a rien donc en gros on la met claude va rouler puis on va voir combien de temps ça dure c'est parti je vais rouler facile un quart d'heure 20 minutes avec pour le coup quand j'ai arrêté cinq bonnes minutes les pneus ont le temps de refroidir on vous le rappelle là aujourd'hui c'est vraiment pas du faux il ya plus de watts ouais donc ça allait donner la vieille lipo à mon avis amateur je suis un amateur même temps j'allais revendiquer contre il ya plus que tout seul bruit c'est normal voilà C'est bon. Là ce que Claude fait, on peut produire depuis le milieu de la piste, moi je vais avec le slash parce que je sais que je vais piquer en tout le virage dans l'herbe, et vous avez vu, on va passer sur la piste, on aura déjà du haut de 100 mètres 98, c'est indice, il est plus facile que vous pouvez, On ne la casse pas Claude ! Donc le problème c'est qu'à force de le laisser dans les mains, il est sûr qu'il ne va rendre ou pas, on va faire gaffe à ça. Voilà, il a traqué, donc la craquette. Comme je vous disais, on est venu un peu les mains vides avec Claude aujourd'hui, cet effet là, on fait exprès pour vous, enfin normal en fait on n'aurait pas roulé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. Il va être heureux le gagnant avec ça. Donc là comme on le disait, les pneus ne sont pas adaptés aux circuits aujourd'hui. On a dit XM3, XM3 c'est quand même fait pour des températures un peu plus élevées. Pour des pistes un peu plus propres. Aujourd'hui c'est gras, humide, croix. Les pneus, il faut oublier, il faut quand même vécu. Sous-titrage ST' 501 Voilà Claude ça il a fait exprès, il roule un quart d'heure sans souci, on arrive à la fin, il sort juste pour que je nettoie la machine, je le connais Claude il a fait exprès, ça lui arrive jamais de sortir comme ça. Au niveau chauffe on est pas mal parce que j'ai la main sur le moteur là, et ça chauffe pas, ça chauffe un peu mais c'est pas extrêmement, voilà maintenant que l'eau du fait exprès. Tu vas nous la rendre quand même ? Tu hésites ? Nous à la place on mettrai une majorette. Bon bah qu'est ce que t'en penses Claude ? C'est nickel hein ! Nickel on valide ! Ouais j'ai rajouté la marche arrière, il y était pas au début. Toi tu l'avais pas mis toi ? Ouais tu roules pas avec tes marches arrière toi. Moi j'aime bien, ça m'évite de descendre des stands. Voilà. Bon bah voilà, ça c'était l'essai concluant ou pas ? Oui ! Bon, c'était l'essai... Vu les conditions climatiques, vu les pleurs qu'on a, je pense que c'est beau. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Bon bah là dessus, niveau chauffe et tout, on est pas mal aussi. Oui c'est tiède. Je pense que la prochaine étape, ça va être le jeu du coup. Vous avez eu le montage, vous avez eu les essais. Maintenant, on va avoir le jeu. Voilà. Donc ce sera la prochaine étape. Mais avant il va la nettoyer. Merci Claude. Quand même. Avant je vais la nettoyer ouais. Ouais. Tout coton-quige, tout les petits coins, tout lesquels. Ouais, ouais, ok. Ça marche, on va faire ça. Bon bah en tout cas, merci Claude pour ces essais. À ton service. On se revoit pour le jeu. Allez. Ou alors je fais ça de mon côté. Enfin on verra, on va essayer de se recroiser. Si c'est faisable. Et puis on remettra deux questions. Et ces deux questions, il faudra y répondre. Donc vous n'oublierez pas. La première vidéo, il y avait déjà une petite question. Il y avait un petit truc. Là je vous donne encore un indice. Mais on n'en parlera pas dans le jeu, attention. N'oubliez pas. Au moment du jeu, il y aura deux questions. Mais il faudra me fournir trois réponses dans les mails. Voilà. Donc suivez bien la chaîne. Mais normalement, si vous avez suivi, on est bon. Allez, sur ce, je vous dis à ciao, bye bye. Et merci Claude. Bon fin de journée. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501